Je vais vous expliquer pourquoi les autorités remplacent toutes les armes françaises par des armes étrangères. Est-ce que la France est un nucléaire mais pas capable de construire quelques petites armes de poing et armes légères qui donneraient du travail aux français en plus ? Non, la raison c'est le népotisme et lourde corruption de nos dirigeants politiques au service de l'élite seulement. Et toujours encore d'origine aristocratique, comme expliqué dans ce film « Enfer Suisse Satanique ». Car la Suisse est toujours encore la base de l'élite financière française. Comme la noblesse qui règne toujours encore, n'a jamais travaillé et toujours parécité sur nos dos, en inventant les taxes et les impôts. Il faut que chaque commande des autorités et de l'État sera livrée par une entreprise ou usine dans leurs mains. La raison et la privatisation des entreprises d'État est financée par le peuple, par la vente, pour un très bon prix, et de nouveau à l'aristocratie d'origine pharaonique. Pareil comme ils ont privatisé les autoroutes financées et payées par le peuple, qui sont devenus donc de nouveau le droit de passage de nos seigneurs dans cette énorme escroquerie appelée le péage. Il faut comprendre que dans les années 80, il y a eu une énorme vague mondiale de privatisation des entreprises d'État, comme pour exemple en 1989 en Russie, après l'effondrement de l'Empire soviétique. Et pas seulement en Russie, en Angleterre, un pays toujours encore très royaliste, de l'ancien ordre mondial, ce qu'on appelle une monarchie constitutionnelle. Donc ça veut dire qu'ils ont les deux, la royauté du ancien ordre mondial et un parlement du nouvel ordre mondial. Et petit à petit, l'ancien ordre mondial, donc ici, a recommencé de bouffer le nouvel ordre mondial, ici, par la vente et privatisation des entreprises d'État, ici, et de nouveau dans les mains de la royauté. Ceci est également la raison pour le Brexit anglais, la sortie de la royauté de l'ancien ordre mondial, sortir de la communauté européenne. Et vous voyez là, c'est la même. C'est ça qu'ils veulent. Ce sont les mêmes. Et c'est un descendant de l'aristocratie, celui-là. Donc, depuis 1980, ils ont privatisé le complexe militaro-industriel britannique par la vente de British Aerospace en 1980 et de la vente en 1985 de Royal Ordnance, ordonnance royale. Alors, tout de nouveau dans la main de la royauté de l'ancien ordre mondial. Et en 1991, British Aerospace et ordonnance royale ont acheté l'entreprise allemande de Heckler & Koch, HK, la raison pour laquelle les autorités françaises et le Parlement, en 2016, ont décidé de remplacer le fusil d'assaut français FAMAS par le HK-416 et le G-36 allemand. Car HK, Heckler & Koch, est dans leurs mains et partient à la royauté anglaise. Et pour la même raison de cette népotisme royale, ils ont fermé les usines d'armement françaises de Saint-Étienne en 2001, où le FAMAS a été produit et construit. Pareillement, l'aristocrate Nicolas Sarkozy, impliqué dans plein d'affaires de corruption, en 2003, a décidé d'acheter le pistolet suisse ZIG Pro ZIG Sauer en 260 000 exemplaires pour la police française, en remplaçant toutes les armes françaises par du matériel produit d'ailleurs. Car aussi, les ZIG suisses du Schweizerische Industriegesellschaft de l'État ont été privatisés juste trois années auparavant, en 2000, et vendus à ZIG Sauer et certains Allemands anonymes, bien sûr, tout dans les mains de l'aristocratie, comme Sarko lui-même, ensemble avec nos droits humains et civiques en forte disparition, et de plus en plus d'uniformés et chevaliers du roi, qui portent des armes de leurs usines à eux, qui portent des armes de leurs usines à eux. Les moyens avec lesquels on est opprimé, c'est le retour d'un système féodal, dans lequel tout ce qui est français doit disparaître. ... ...